On voit la chaussure qui s'en va, mais elle va où ? Alors la chaussure, elle part sur l'étape d'après, les bavurages. On va aller retirer l'excédent de matière. Donc on va avoir ici trois stations des bavurages en fonction du type de produit que l'on va vouloir enlever. Lorsqu'on est sur du polyuréthane, du PUPU, on va être sur un couteau là où Franck est en train de travailler. Et sur ces deux modèles-là, plutôt pour des semelles en TPU et en caoutchouc, qui sont beaucoup plus dures. Donc on a besoin d'un outil légèrement différent. On a récupéré les chaussures, on est à l'étape finale, là, on est à la finition. C'est ça, on est sur l'étape de bichonnage, on appelle ça le bichonnage. C'est une étape où on va finir la chaussure, on va vérifier tous les défauts. Le contrôle qualité, il est ici. On va éventuellement retirer quelques petits excédents de matière qu'on n'aura pas pu retirer à l'ébavurage. Et on va, entre guillemets, soigner la chaussure. C'est bon ça, on l'appelle le bichonnage. C'est le bichonnage. Donc ici, toutes les chaussures vont passer par ce poste-là avant d'être emballées. D'accord. Alors on a vu que là, c'est vraiment la dernière étape, mais des points de contrôle, en fait, il y en a à chaque étape depuis le départ. C'est ça, l'autocontrôle. Le mot d'ordre, c'est l'autocontrôle. Chaque personne est responsable de son opération et doit contrôler ce qu'il fait. Même si on a un contrôle final, on a un contrôle produit fini, tout au long de la production, on doit faire de l'autocontrôle. La suite de l'opération, après le bichonnage, on va mettre en place la première de propreté, ce qu'on appelle vulgairement la semelle. Donc on va choisir la bonne poiture, la bonne semelle avec le bon modèle et on va le positionner dans la chaussure. Ok. On est sur la phase de la mise en boîte. Donc ici, on va mettre en packaging, à la paire. Une fois que les premières de montage, les premières de propreté, pardon, sont insérées, on va mettre une paire dans une boîte, on va faire des cartons de 5 ou de 10 et ça va partir dans la zone logistique. Le carton est prêt, emballé. On est dans la zone d'expédition. L'expédition, vers où ? Alors, on est dans la zone de stockage, prête à partir en expédition. On va avoir ce magasin qui nous permet de stocker l'ensemble de nos modèles fabriqués à courtaison. Les modèles également qu'on a en négoce, que l'on va éventuellement distribuer. On va retrouver ici, peut-être 90 000 paires de chaussures dans ce magasin avec des stockages différents. Un stockage va représenter un modèle avec les différentes pointures et ce qu'on appelle le picking. Le picking, c'est qu'on va stocker seulement les boîtes pour pouvoir éventuellement envoyer une paire, deux paires ou en carton, si on veut envoyer des cartons 5, 10, 50, 100. Est-ce que j'ai vu que vous avez un site e-commerce, donc ça veut dire que vous vendez aussi à l'unité ? On vend à l'unité, on vend sur Amazon par exemple et on peut livrer une paire de chaussures aux particuliers. On a la capacité ici d'être réactif. Sous 24, 48 heures, la commande est passée, le stock est présent, on envoie la chaussure. Merci beaucoup Denis pour cette visite très instructive. On voit à quel point la technologie, l'innovation sont vraiment capitales pour la chaussure de sécurité mais mine de rien, c'est pas mal. Moi, je verrais bien ce petit modèle de sécurité, mais très sympa comme design. Bon, maintenant, je propose qu'on réponde aux questions des étudiants qui nous attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada